« Mille Pertuis », c'est un roman de fantaisie qui démarre dans notre monde contemporain et c'est très important dans la décision de ce roman parce qu'on est dans la magie du quotidien en fait. Donc on va suivre Horty et ses deux sœurs, trois sœurs sorcières extrêmement contemporaines, qui au petit déjeuner vont par exemple boire un les fraises à la Javel, une tartine des cap-four. C'est vraiment une magie dans ce monde-là qui est très incarnée et très modernisée, qui fait un pas de côté par rapport à la magie faite de petits sorts latins formulés et exercés avec une baguette magique. Ici, on est dans une magie qui renoue avec les contes à l'ancienne, qui a un coût. On utilise son sens, sa salive, on peut faire des contrats avec la force magique et qui est aussi extrêmement douillette, c'est une magie utilisée par les jeunes sorcières au quotidien qui définissent cet univers. Donc, Mille Pertuis, c'est l'histoire d'Horty. Une gamine sorcière dans ce monde contemporain qui, quand elle est jeune, va faire une bêtise, une erreur qui va lui coûter très cher et qui va la poursuivre pendant des années. Donc on la rencontre, elle a 15 ans et on revient sur cette erreur de jeunesse qui engage toute l'aventure qu'elle va suivre pendant deux tomes. C'est une histoire en deux tomes. Ça se veut être un roman qui parle de féminité en tout cas. Un roman qui interroge et qui explore le rapport au corps. C'est vraiment très important dans cette histoire. Horty, c'est une sorcière qui se nourrit de l'imaginaire de son enfance. Il y a tout un propos sur l'enfance et l'imaginaire qui nous nourrit, qui nous poursuit et qui définit la façon dont on voit le monde. Mais il y a aussi tout un propos sur ce que c'est que de grandir dans son corps et ce que c'est que de grandir dans un corps de femme, notamment. Par exemple, Horty et les autres sorcières utilisent leur corps pour faire des sorts, leur salive, leur sang, etc. Et notamment, quand elle grandit, le sang de ses règles qui est le plus puissant. Et donc, il y a symboliquement un propos féministe sur l'appropriation et le fait d'assumer et de défendre sa place en tant que femme et sa place dans un corps de femme dans cette société-là. Et évidemment, il n'y a que des sorcières femmes dans cet univers. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a un personnage masculin qui semble lui aussi avoir des pouvoirs. Pourquoi est-il le seul et qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai effectivement adopté une écriture assez organique, que j'ai voulu aussi assez poétique. Parce que pour moi, les deux sont liés. La langue et la texture. La langue et le goût. La poésie et la visualisation, naturellement. Et donc, cette magie et cette langue, parallèlement, parlent de l'intime. On a une magie du quotidien et on a donc une magie du corps aussi. Les deux parlent de l'intime et de la façon dont notre corps nous permet d'exister. En termes de langue, je suis passée d'abord par mes deux précédents romans, qui étaient des romans en verre. Et par ces romans en verre, j'ai exploré davantage de douceur et d'intimité que j'avais exploré dans mon tout premier, qui s'appelle le bord de terre, qui est vraiment de pleine fantaisie. Qui, lui, s'assumait comme dans les pas des anciens de la fantaisie. Et donc, avec Milpertuis, je viens vraiment à la rencontre de ces deux univers-là. Donc, un univers qui est en termes de poésie et d'approche et plus doux, plus intime, plus incarné. Et en termes d'imaginaire, se nourrit et rassemble toutes les influences qui ont pu être les miennes, en termes de fantastique, de littérature jeunesse ou non, francophone ou non, de l'imaginaire. Donc, on vient vraiment conglomérer comme une pâte à modeler ou comme une matière organique ces deux influences-là. Ce qui me permet de donner naissance à ce mélange de douilletterie et de trash dans la langue et dans l'univers de Milpertuis. Les deux personnages principaux, donc un garçon et une fille, qui vont s'entrecroiser, se découvrir, sont chacun à la recherche de ce qui va les épanouir. Et donc, on a cette quête, cette quête de soi qui d'abord est une quête de la compréhension de son propre corps. Donc, on a un personnage qui est celui d'Ortie, qui est très à l'écoute de son propre corps et qui, du coup, se connaît plutôt bien. Et on a le personnage masculin qui s'appelle Vendry, qui lui est assez déconnecté. Il est très cérébral, assez déconnecté de son corps. Et donc, on a un qui se connaît très bien et un qui ne se connaît pas si bien, en fait. Et chacun va se développer parce que c'est un roman, comme chaque fois qu'on met en scène les adolescents, qui les fait se déployer. Et quand on se déploie, on passe de l'intime, d'abord le foyer, à un univers un peu plus grand, puis encore un peu plus grand. Et donc, c'est ce qui se passe pour Orttie et Vendry, qui démarrent dans un tout tout petit univers qui est à la fois dans leur tête et dans leur corps, chacun avec sa spécialité, et qui s'étend peu à peu. Donc, on va vers l'école narrativement et géographiquement, puis vers la ville, puis vers le pays. Et à un moment donné, on bascule pleinement dans la fantasy, dans un autre monde. Et c'est aussi, symboliquement, la bascule vers l'indépendance, vers l'âge adulte. C'est ça qui se passe. Le roman et les personnages grandissent, grandissent jusqu'à déborder. Il n'y a plus de place pour eux dans ce monde-là. Il faut aller ailleurs. Millepertuis, en deux mots, parce que Millepertuis, donc la fleur, est une petite fleur jaune, très jolie, qui est composée de mille petits trous. Quand on la met à la lumière, on voit la lumière passer en transparence par ces mille petits trous. C'est pour ça qu'elle s'appelle Millepertuis. Un pertuis est un trou, c'est un passage. Et donc, Millepertuis, parce que mille passages, mille passages symboliques, notamment de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'indépendance, mais mille passages parce que dans ce monde, dans ce roman, on va passer d'un monde à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Millepertuis